Bien aidé, il est vrai, par le défenseur central sochalien N'Jama. La JOCR qui dispute aujourd'hui sa huitième finale. Et pour l'instant, les Ousserrois en ont gagné six et perdu une seule. C'est dire si la JOCR est un club formateur par excellence, habitué donc de ses rendez-vous dans la finale de la Gambardella. Et il va être intéressant de voir la réaction des socialiens qui n'ont pas démérité, loin de là, durant la première période, mais qui ont cruellement manqué de réalisme et qui se sont heurtés, il est vrai, un très très bon gardien. Thulane verse le ballon, Abraham avec Traoré qui va changer d'aile là-bas pour N'Yakpa. La montée de Fachan, le centre de Fachan. Et derrière, Courbonne qui va écarter le danger avec son capitaine Martin. Long ballon là, loin devant pour Butin. Noguera à présent. Une solution à retrait avec Martin. Bon, une doula. Même si derrière, Ada Cruz était un petit peu court. Ce qui a permis à Abraham de dégager ce ballon. Auxerre et Sochaux, deux équipes qui se connaissent parfaitement, qui sont placées dans le même groupe, le groupe B, dans le championnat de France des 18 ans. Sochaux qui est en tête et Auxerre qui est quatrième. Et Sochaux qui avait battu à deux reprises les Auxerrois cette saison. De 1 à la Baie-des-Champs. Et 1-0 à Bonal. Et la JOCR donc bien partie pour l'instant pour succéder au Racing Club de Strasbourg, au Palmarès. Les Alsaciens qui avaient battu l'an dernier en finale l'Olympique lyonnais. Frasbourg qui a été éliminé cette année par les Auxerrois. Au stade des 32e de finale. N'Jama avec Courbonne. Conquis. Et pas de changement à l'entame de cette seconde période. On est reparti avec les 22 mêmes acteurs. Ending avec Pouillot, Jass. Les ballons récupérés encore une fois par Noguera avec Martin. Long ballon devant pour Butin. Et le drapeau qui s'est levé pour une position de hors-jeu. Pour l'avant-centre socialien. avec des tribunes parsemées pour l'instant. Et les supporters socialiens et marseillais qui commencent petit à petit à remplir cette superbe enceinte, le Stade de France. avant la grande finale de la Coupe de France à partir de 21h. Entre Sochaux et l'OM. Sochaux doublement représenté aujourd'hui pour le plus grand plaisir de Jean-Claude Plessis, son président. Mais pour l'instant, ça se passe pas très bien pour les juniors d'hobéistes. Allez, bon ballon, là, pour Butin. À la lutte avec deux Oserrois. Le soutien de Gérard. Qui va récupérer la remise en jeu, là, à la suite de cette talonnade. Et les encourageons, hein, Derrick Kelly. Vainqueur, donc, de cette gambardée-là en 1983 avec les Stéphane Paye et les Gilles Rousset. Thulane, le centre-pied gauche. C'est renvoyé de la tête par Messiba. Et derrière, cette frappe qui est passée tout proche. Tout proche, vraiment, au début de Petric. Cette frappe de Dacruz. Qui n'avait pas esquissé le moindre geste. Et il y avait également Fachan sur la trajectoire qui aurait très bien pu détourner ce ballon. Pas de faute, estime M. Denis. Abraham qui relance avec Traoré qui a de l'espace devant lui. Traoré qui essaye d'alerter qui tombe bas, là. On a confondu vitesse et précipitation. C'est bon, là. Côté, côté Osserrois. Et on est déjà de l'autre côté avec Butin qui accélère. Le centre-pied gauche, sans problème pour Petric. Qui relance rapidement au pied. Loin devant sur sur Kitambala. N'yakpa. Contrôle un petit peu trop long, là, du numéro 7 Osserrois. Abraham avec Jass, le capitaine qui alerte Traoré. centre de Traoré. Ce sera compliqué, là. Au troisième poteau. Ballon quand même récupéré par N'yakpa. Le centre et la prise de balle impeccable de Dreyer qui relance rapidement sur Tulane. Noguera. Un petit peu d'espace, là, pour Noguera qui va peut-être pouvoir frapper. Il parvient à servir sur le côté son capitaine Martin. Et le bon jaillissement, là, de Petric. Et ça s'anime, là. Une seconde période qui est repartie sur des bases assez élevées. Conqui avec Noguera qui va changer de l'autre côté pour Gérard. Poujol. Gérard est de l'espace à présent pour Poujol qui va obtenir la remise en jeu. et l'ambiance commence à monter d'un cran dans le Stade de France. Un petit peu moins de trois heures à présent de la grande finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le FC Sochaux-Montbelliard. Le FC Sochaux-Montbelliard qui a une autre équipe représentée aujourd'hui à Saint-Denis. C'est cette équipe des juniors, des 18 ans opposés en finale de la Gambardella à Ossère. Ce sont les Ossérois qui mènent au score pour l'instant. 1 à 0, un but inscrit par Kitambala. Jean-Paul Plessis qui rêve de réaliser un doublé historique. Sol-Lès Saint-Etienne est parvenu à le faire jusqu'à présent. C'était en 10, 970. Le doublé Gambardella et Coupe de France. Le dégagement de Petric. La tête de N'Jama. Abraham avec Puyot. Elle a essayé de mettre ce ballon à terre. Thulane à la lutte avec Abraham. Et il y aura une faute. Un petit peu court Abraham sur but 1 et un beau coup franc à suivre pour Sochaux. Et des crampes déjà visiblement pour un joueur aux serrois. C'est Banda Lugandia et Martin pour frapper ce coup franc. Il y a du monde à la surface de réparation. six socialien et l'intégralité des joueurs aux serrois. Martin pour frapper ce coup franc. la reprise de la tête d'Hendjama qui était monté aux avant-postes Ndjama qui s'est même un petit peu appuyé sur Anno Serrois et le dégagement à suivre de Petric 10 minutes de jeu dans cette seconde période toujours cet avantage de 1 but à 0 en faveur de la JOCR but inscrit par ce garçon Joseph Kitambala qui va commettre une petite faute là sur Ndjama Loguera avec Pujol Butin qui va écarter avec Gérard Tulane Tulane qui se remet sur son pied gauche et qui met ce ballon dans la surface de réparation c'est sans danger pour Petric qui relance rapidement à la main avec Nyakpa Traoré Jass Puyo Jass Puyo Abraham Bonne conservation du ballon là de la part des Océrois et l'accélération de Puyo à la lutte avec Tulane Ce sera une remise en jeu en faveur des Sochaliens Rapidement effectué Ndjama avec Corbonne Conquis butin avec son capitaine Martin qui accélère c'est compliqué face à la défense aux Serroises attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté du Bist les Sochaliens sont certes menés à 1 à 0 mais ils ont encore largement le temps de revenir à hauteur des Océrois le contre favorable pour Conquis qui a de l'espace sur son côté il est passé bonne opportunité avec ce 3 contre 2 le centre en retrait peut-être l'égalisation Sochaliens avec cette reprise de la tête de Tulane Tulane qui vient remettre les deux équipes à égalité après 12 minutes de jeu en seconde période tout est parti d'un superbe travail côté gauche de Conquis le latéral de cette formation Sochaliens le contre favorable il a ensuite effacé Banda Lugandia et le centre parfait pour la tête de Tulane on va revoir tout cela au ralenti le contre favorable donc pour Conquis qui accélère et qui devance le tac de Banda Lugandia la prise d'information le coup d'oeil pour voir Tulane complètement seul au deuxième poteau qui place sa tête et c'est Jas ça me semble-t-il qui est tout proche de sortir ce ballon mais quoi qu'il en soit ça fait un but partout désormais entre Sochaux et Osser et la joie de Tulane qui remet donc les deux équipes à égalité pratiquement à l'heure de jeu tout est à refaire pour la G Osser qui est en bas là avec Niaqpa Jas qui va peut-être pouvoir frapper c'est sans souci pour Sochaux et pour Dreyer cette tentative de Endinga la relance de Petric vers Abraham Jas le capitaine Osserrois qui t'emballa qui décroche Jas Traoré avec Kitamballa et la faute sur Kitamballa le coup froide